Pendant que certains s'occupent d'un ourlet, d'autres font du codage. Ces jeunes ont entre 10 et 17 ans et investissent pendant une semaine le Fab Lab de la Haute École Erasmus à Anderlecht, avec un objectif, confectionner le vêtement du futur. Quand on marche dans la rue et qu'on a une robe noire et qu'il fait noir, on est un peu invisible, mais alors là, on a fait des lettres qui s'allumeront quand il fait sombre. Et donc, du coup, on sera très voyant, la personne qui la porte en tout cas, serait très voyante la nuit. Un peu plus loin, Mathéo prépare ce pull à accueillir les composants qui permettront de gérer le son de ses écouteurs d'une simple pression de la mort. C'est vraiment les jeunes qui créent un concept, qui créent une idée qui vient de leur vie personnelle. Ils en font un prototype et on leur apprenne à coder, à imprimer en 3D, à utiliser des machines à découper au laser et toutes ces choses-là. J'avais déjà plein d'idées, mais pas spécialement des vêtements, des sacs à dos ou ce genre de trucs, mais je n'ai jamais pu les faire parce que je n'avais jamais le savoir. Pour arriver au produit fini, les jeunes peuvent compter sur l'expertise d'une artiste et d'un expert en technologie. Plus qu'une leçon de code ou de mode, ici, on privilégie surtout l'échange. Il y a beaucoup de produits qui sont faits pour nous, mais on n'a pas de regard critique, on ne se rend pas compte du côté de vie privée et tout ça. Et si tu maîtrises cet aspect de code, comme je l'ai dit, c'est une sorte d'alphabétisation, c'est vraiment une sorte de super power. À l'issue de ce stage, les prototypes réalisés seront visibles à Beaux-Arts le week-end des 15 et 17 novembre prochains. Merci.